... Vendredi dernier, Benoît Magimel a fait son apparition sur le tapis rouge des Césars, à l'Olympia, dans un superbe smoking, en compagnie de sa charmante femme Margot. Quelques heures plus tard, il a été élu meilleur acteur, pour son rôle dans Pacifixion, Tourment sur les îles. Il avait, pour rappel, déjà remporté cette distinction l'année dernière, devenant ainsi le premier comédien à briller dans cette catégorie deux fois de suite. Une belle prouesse de sa part, lui qui était l'invité de ses avous ce lundi 27 février. Si est-il un immense bonheur, si est-il merveilleux. A-t-il commenté à propos de son sacre. Un prix qu'il a reçu avec beaucoup d'émotion. Il a également raconté son dîner avec Brad Pitt, qui a débarqué, à la surprise générale, en pleine cérémonie, pour remettre le César d'honneur à David Fincher, avec qui il a déjà collaboré à plusieurs reprises, notamment sur le légendaire film Fight Club. Quelle élégance, gentillesse absolue. Comme tous les grands, ils sont simples. Il m'a fait des compliments, il aime la France, le cinéma. A expliquer Benoit Magimel, lui qui a également apprécié la compagnie de David Fincher, sur lequel il avait d'ailleurs une drôle d'anecdote à raconter, Brad m'a dit qu'à 20 ans, il a dû le voir cinq fois, à peu près, heureux de voir un film. Il aime rien, a révélé l'acteur, avant de préciser qu'il a, en revanche, adoré Pacifixion, Tourment sur les îles. Si est-il bien de réagir à noter que Benoit Magimel a également évoqué l'altercation qui a eu lieu entre Jamel Debbouze, qui s'est attaqué au film d'auteur, et son ex-compagne Juliette Pinoche, avec qui il est désormais séparé mais papa d'une fille de 23 ans prénommée Anna. Il a parlé de contradictions. Avec une réalité que l'on sait aujourd'hui. On sait qu'il y a une baisse de fréquentation. Moi je ne pense pas que les plateformes vont tuer le cinéma. J'ai trouvé super de la part de Juliette Pinoche de réagir. Si est-il bien de réagir. Il faut plus, a-t-il expliqué. Juliette Pinoche qui l'a récemment retrouvée au cinéma, comme l'a rappelé Anne-Elisabeth Lemoyne, puisqu'il se donne la réplique dans un film qui sortira bientôt en salle, intitulé Le pot au feu de dos d'un bouffant. A noter que l'animatrice a conclu cet entretien en se trompant de prénom puisqu'elle a appelé son invité du soir Thomas. Une boulette de pluie pour la maman d'Arthur et Vasco. Une boulette de pluie pour la maman d'Arthur et Vasco. Une boulette de pluie pour la maman d'Arthur et Vasco.